Alors, des feux dans ces mots, ça part d'une commande, d'une commande de Séraphin Lava pour les militants des savoirs, qui était de créer une œuvre, on va dire, littéraire, sur la parole de témoins de l'attentat de l'école Osara Torah en mars 2012, à Toulouse. J'ai accepté cette proposition parce que les témoins étaient pris en charge par une victimologue, Isabelle Serré, donc on prenait bien soin d'eux. Leur parole a été vraiment prise avec soin et elle leur a été restituée à travers aussi un livre pour chacun. Et puis ensuite, il y a un protocole assez scientifique de la part des militants des savoirs qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de sujet. et qui l'ont déjà fait pour d'autres événements. Dans le protocole, ensuite, les témoins signent un contrat en quoi ils acceptent qu'un auteur de fiction s'empare de leur parole. Et c'est là que j'ai pu m'emparer de leur parole et que j'ai écrit des feux dans ces mots, en tissant, en fait, à travers leurs témoignages, un texte plutôt poétique à travers sept chants, tout en respectant les verbatimes, parce que je ne voulais pas déformer leurs mots, ni réécrire, ni quoi que ce soit, tout en conservant aussi parfois certaines formes de confusion qu'on peut avoir quand on se souvient de quelque chose, mais en travaillant rythmiquement et politiquement, on va dire, avec leurs paroles. Et puis, avec une dimension assez importante, c'est qu'on ne voulait pas que le nom du tueur apparaisse, mais au contraire, on voulait rééquilibrer, parce qu'on pense qu'il y a eu un déséquilibre médiatique par rapport à l'événement où on connaît le nom du tueur tous très facilement, en fait, ça revient assez vite, alors que le nom des victimes, assez peu. Et donc, je voulais qu'on entende vraiment le nom des victimes, et jamais, en fait, le nom du tueur. Et puis, dernière chose, on voulait aussi orienter ce travail-là vers quelque chose de plus universel. Oui, c'est un attentat antisémite. Oui, on parle, en effet, de la culture et de l'identité juive, mais c'est ouvert, en fait, à ce que c'est que subir un attentat, et que cet attentat est vraiment une attaque contre l'humanité dans son sens le plus universel possible. Sous-titrage Société Radio-Canada